D'abord j'ai été profondément ému et je le suis encore marqué par cet acte effrayant et par le meurtre de ce couple de policiers tués chez eux en présence de leurs enfants. Donc je pense à eux bien sûr, à leurs enfants, à leurs proches. Je pense à leurs collègues, Bernard Cazeneuve s'est rendu ce matin auprès d'eux. Je mesure le choc profond parmi les policiers, je travaille avec des policiers tous les jours, ceux qui me protègent. J'ai été ministre de l'Intérieur pendant deux ans. Je veux dire à mes concitoyens, à mes compatriotes, combien encore une fois nous devons à ces policiers, à ces gendarmes qui nous protègent et qui assurent notre sécurité et qui aujourd'hui sont dans la peine. Mais le couple de policiers, sans doute, attendant les éléments de l'enquête, ont été ciblés parce qu'ils sont précisément policiers. Une nouvelle fois, c'est eux qui défendent la République et c'est eux qui incarnent l'état de droit. Et puis nous faisons face à une menace globale. Le terrorisme s'attaque aux Etats-Unis, nous l'avons vu avec cette tuerie effrayante à Orlando, à la France une nouvelle fois, avec des modes opératoires qui sont différents. Mais c'est une menace globale. Et nous combattons le terrorisme en Syrie, en Irak et bien sûr sur notre sol. Et c'est lui qui nous mène cette guerre. Nous sommes en guerre contre le terrorisme. Face à cela, il faut l'unité, il faut le rassemblement, il faut continuer cette lutte. Il prendra du temps, voyons bien. Il s'agit d'individus nés en France, connus par nos services, très souvent pour des faits de délinquance, suivis, mais qui se tapissent d'une certaine manière. Et qui agissent et qui répondent à cet ordre donné par l'Etat islamique, qui est de s'attaquer aux Français sous des formes différentes. Et là, à l'arme blanche, avec un mode opératoire épouvantable. Donc c'est cette détermination en nous rassemblant, en mettant en œuvre tous les dispositifs que nous avons déjà engagés, votés, et en étant très solidaires, très solidaires des forces de l'ordre et de nos forces de sécurité. La détermination de la France est attaquée pour ce qu'elle est, pour ses valeurs, ses valeurs de démocratie, de liberté, de laïcité. Cette détermination, elle ne doit pas faiblir. Même si je le dis encore une fois aux Français, c'est un combat difficile et de longue haleine. Nous vaincrons, mais avec le temps nécessaire et avec toujours cette détermination, qui est celle que nous ne devons jamais laisser. Jamais, en nous rappelant, à chaque fois que nous faisons face à cette menace. Il y a eu, en 2015, d'une certaine manière, nous avons changé d'époque, nous sommes sortis d'une forme d'insouciance. Nous faisons la fête. Il y a actuellement le road foot. Nous nous retrouvons et la vie, la culture, le sport sont nécessaires. Et chacun d'entre nous doit avoir en tête que cette menace, elle est présente. Y aura-t-il des mesures supplémentaires en termes de sécurité des policiers ou encore de l'organisation justement de l'euro et de certains matchs ? Nous ne confondons pas tout. La sécurité pour l'euro, pour les matchs, pour les fanzones, y compris face à ces supporters alcoolisés, ces hooligans, cette sécurité, elle est une priorité. Et le ministre de l'Intérieur l'a dit, les expulsions après les jugements, les expulsions vont avoir lieu parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas rester, qui sont indésirables sur le sol national vu leur comportement. Et la justice, là, doit passer. Des mesures ont déjà été prises pour la protection des policiers. Mais nous voyons bien que nous sommes face, là encore une fois, à des modes opératoires, à des attaques de différents ordres qui incitent bien sûr à la prudence et à mettre en oeuvre tous les dispositifs que nous avons déjà adoptés. Nous n'allons pas inventer à chaque fois une nouvelle mesure. Il faut appliquer les mesures. Mais aujourd'hui, c'est aussi le temps de la compassion et du deuil autour de ce couple de policiers et de sa famille et bien sûr de leurs collègues, des mureaux et de morts. Nous avons la chance d'avoir une police nationale de très grande qualité, trop souvent attaquée encore ces derniers temps. Il est temps que chacun, encore une fois, fasse corps autour de ses fonctionnaires de police qui sont admirables dans l'exercice de leur fonction. Mais justement, sur ces forces de l'ordre, elles sont déjà épuisées dans le contexte actuel. Aujourd'hui, c'est une déclagration pour le milieu des policiers puisque c'est la famille même d'un représentant des forces de l'ordre qui est attaquée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de mise en doute par eux-mêmes d'assurer la sécurité pour les Français ? Est-ce qu'il faut, au-delà du message, trouver d'autres moyens ? Je connais l'abnégation des policiers à dure épreuve. Vous savez, même si là encore, il ne faut pas tout confondre, il y a des policiers qui, leur nom, leur adresse circule sur les réseaux sociaux. On l'a vu dans certains départements. Évidemment, c'était l'instigation de voyous que même poursuivent dans un certain nombre de territoires difficiles. Ils ont une vie difficile, bien évidemment. Mais ils font aussi face à des missions qui sont celles de l'État de droit, pour suivre les délinquants, lutter contre les trafics, faire face à la menace terroriste, assurer l'ordre public et tout simplement la sécurité des Français. Ils ont eu des moyens supplémentaires. Mais là, je ne suis pas là en train de dire qu'il y a eu déjà des moyens. Des moyens existent. Des moyens en nombre, en effectif, des moyens en technologie, des moyens en protection, des moyens en termes de renseignement. Mais il n'y a pas de risque zéro. Et ils le savent. Mais la mesure la plus forte qu'il faut prendre aujourd'hui, au-delà de tout ce que nous faisons, et ça, c'est la responsabilité du gouvernement, c'est le respect et le rassemblement, le respect de ces forces de sécurité et le rassemblement autour de la police nationale et de la gendarmerie dans ces circonstances. Merci.